Bonjour à tous, tout d'abord merci de nous rejoindre dans cette leçon de cinéma que Gaston Caboré va nous proposer dans quelques instants. Je voudrais d'abord remercier les gens de la médiathèque qui nous accueillent pour notre 11e édition du Festival Cinémonde, Mme Morano notamment et son équipe. Depuis quelques années, le Festival effectivement propose ses rencontres, ses leçons de cinéma. On a souvent eu l'occasion de parler de cinéma américain, cinéma britannique, mais pas encore d'une leçon de cinéma, de cinéma africain. On s'avait de l'occasion aujourd'hui avec Gaston Caboré qui nous fait l'honneur d'être par nous. Gaston Caboré est un réalisateur burkinabé, comme vous le savez sûrement, qui a réalisé quatre films importants qui ont contribué beaucoup à la construction de cette esthétique du cinéma africain, mais aussi qui ont constitué ces films, qui constituent un travail de réflexion sur la mémoire, sur la transmission, sur la quête de soi, sur la quête finalement aussi d'une identité collective. Donc on va durant une heure proposer avec Gaston une analyse d'un certain nombre d'extraits, et puis on va un petit peu interroger cette oeuvre, ses origines, ses objectifs, ses finalités en définitive. Peut-être que pour commencer, on peut, avant de voir un premier extrait et d'en parler, revenir sur ta vocation de cinéaste. Qu'est-ce qui a conduit cet étudiant en histoire de la Sorbonne, c'est une bonne bêtise, à concevoir le cinéma comme un moyen de traduire des idées, de traduire des envies, de représenter l'histoire d'un continent ? Oui, d'abord, bonjour tout le monde, et merci d'être là. Je pense que la leçon sera réciproque, parce que, mutuelle, parce que, moi j'ai aussi toujours besoin d'entendre le public, ou les publics, parce que, d'aujourd'hui, on fait nos films pour vous, et sans vos publics, nos films seraient des choses insignifiantes. C'est vraiment dans la rencontre que ça complie complètement le destin d'un film. Donc, merci d'être là. Alors, mon arrivée au cinéma, en fait, tu as employé le mot vocation. Je ne sais pas si j'ai eu une vocation de cinéaste, mais en tout cas, il y a eu des déclics successifs qui m'ont effectivement amené de l'histoire au cinéma. D'abord, le fait que, pour des raisons que je ne saurais pas complètement expliquées, mon mémoire de maîtrise, j'ai décidé de lui donner l'intitulé suivant, « L'image de l'Afrique noire dans la presse illustrée en France à la fin du XIXe siècle ». Parce que, moi, je suis arrivé à Paris en octobre 1972 pour poursuivre mes études en histoire, ma troisième année, l'année de licence. Et donc, j'ai pu, un peu, au travers des études à l'unité d'études et de recherche en histoire africaine, commencer à me poser pas mal de questions. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de l'Afrique a été quand même majoritairement écrite par des historiens européens. Et c'était une période charrière où l'UNESCO a commencé à quand même se questionner et a mis en place des groupes d'historiens pour réécrire autrement, en tout cas, l'histoire de l'Afrique. Et il se trouve que le hasard fait que l'un de ceux qui dirigeait un des groupes, c'est le professeur Kizerbo, agrégé en histoire, qui m'a tenu pendant deux ans en Afrique, à l'université. Donc, il y a plein de choses qui vous donnaient un peu dans ma tête. Je faisais de l'anthropologie, de l'ethno-linguistique, de l'ethnologie. Et il y a beaucoup de choses qu'on disait de l'Afrique ou des Africains qui, voilà, me posaient problème. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il y a quand même tout un tas de clichés et de préjugés. Et j'avais envie de questionner cela. D'où cette histoire d'aller voir comment se sont fondés ces préjugés et ces clichés au moment des premières rencontres entre certaines parties d'Afrique, avec la France, et comment cette Afrique-là était représentée dans les journaux illustrés. Et j'ai pris en particulier le petit journaux illustrés. Et c'était extraordinaire de renseignements et d'images, bien sûr. Je vous prends juste deux exemples. Samori Touré, qui est le fondateur de l'empire d'un grand empire qui était issu d'une famille commerçante, sa préoccupation, c'était de sécuriser les routes commerciales entre la Guinée, qu'on a créée actuelle, le Libéria, la Sierra, les Roms, le Mali, et puis plus loin, puisqu'il est venu jusqu'au Burkina, etc. Et on le présentait dans un seul dessin. On le voyait avec un turban, avec des mouches qui volaient autour de son visage, avec une dentition en désordre, et on avait mis Samori Touré, chef d'un royaume de pillards. Voilà. D'une bande de pillards, pardon. Vous vous imaginez, quand on sait ce que ça a représenté, cet empire en facteur d'intégration, c'était une vision à la fois économique et politique, donc voilà comment on résumait les choses un peu. Et donc, ayant fait, donc deuxième exemple, Béanzin, du Daomé, l'actuel Bénin, qui était donc le roi d'Aboné, et il y avait son dessin assez réaliste, parce que lui l'a composé avec les Français, donc évidemment, il y avait une représentation plus sympathique, mais à côté, il y avait une marmite avec deux tibènes humains qui débordaient. On mettait Béanzin, roi d'Aboné, un royaume d'antropophage. Voilà où on en était. Et c'était en 1885 que j'ai choisi, durant 15 années, juste 1885, la Conférence de Berlin, qui a consacré la partition de l'Afrique entre les puissances coloniales, France, Angleterre, Portugal, Italie, Allemagne, je ne sais pas qui, j'oublie, Belgique, bien sûr, voilà. Et donc, voilà les idées qu'il y avait. Et moi, je fais cette étude en me disant, voilà, je veux montrer comment il y a nécessairement une déformation, une défiguration de l'histoire de l'Afrique avec des dominants exotiques, etc., etc. Et après avoir fait ça, je vais abréger, ayant mis un pied dans l'image, donc c'était une étude iconographique des dessins d'Yoché pour le 90%, puisque la photographie n'était pas encore répandue, même si elle était déjà inventée. Quand je finis le mémoire de maîtrise, en 1974, je me dis, mais j'ai envie d'interroger le cinéma, documentaire, ethnologique et tout ça. Et voilà, pour moi, je suis allé dans une école de cinéma avec, au départ, pas l'intention de devenir cinéaste, mais d'utiliser le langage des images pour aussi rapporter l'histoire telle que moi j'aimerais que les Africains apprennent la leur quelque part. Voilà, c'est... Je l'ai recruté, je rentre à l'école, que vous donnez là, je comprends que c'est aussi important de rapporter l'histoire que de raconter des histoires avec un tout petit H. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, en J.Y. 76, j'ai fini mes études, j'ai éthéropé ma thèse, une histoire que j'avais commencée à tout temps, et je suis rentré à René Nouveau. Et quel était à l'époque, donc, en 76, le regard que tu portais sur le travail d'autres cinéastes, je pense à San Réboucmane, par exemple, est-ce que ce travail a joué un rôle dans ta propre recherche en vue de réaliser ton premier long-métrage qu'il y avait pour début des années 80 ? Oui, il est clair que j'ai eu une influence des pionniers, comme on les appelait, et en tête desquels se trouve Saint-Bénoucmane. Il faut aussi dire que je viens du Bokinan-Faxo, et que donc, avant d'arriver à Paris, j'avais assisté déjà aux éditions du FESPACO qui étaient nées en 1969. J'avais rencontré, tout à fait, le FESPACO en africain cinéma de Ouagadougou, j'avais donc eu à l'université à rencontrer des gens comme Saint-Bénoucmane, Mède Mondo, Désiré et Carré, Timité Passori, qui étaient des noms presque mythiques, dont certains étaient à la fois écrivains et auteurs cinéastes, dont je les admirais, mais ce n'est pas eux qui ont provoqué mon envie de vouloir le cinéaste. J'aimais le cinéma, je ne suis même pas sûr que j'étais un grand cinéphile, connaisseur du cinéma, mais j'adorais lire et aussi, bien sûr, aller au cinéma. Donc ça s'est fait par petites touches, et quand j'ai compris que, au fond, c'était ça que j'avais envie de faire, je n'ai pas hésité, mais ça n'est pas du tout un rêve ni d'enfance, ni d'adolescence, et je n'ai pas non plus le sentiment que c'était absolument indispensable. C'est une fois que j'ai mis le pied dedans que j'ai trouvé que c'était un outil extraordinaire. Voilà, et vous avez parlé de mémoire, de transmission, voilà, c'est des choses que je connaissais déjà, et le cinéma me donnait les moyens, le véhicule, de porter tout ça à l'écran et de communiquer avec des publics. Alors, on évoquait Wenkouni, qui est un film important, en 1982. Peut-être que certaines personnes l'ont vu hier puisqu'il était proposé au Sinon, juste d'à côté. Je te propose qu'on regarde le début du film. Ça me remettra aussi aux personnes qui n'ont jamais vu les images de tes films et les découvrir. Et puis ensuite, je te poserai quelques questions pour que tu nous expliques un certain nombre d'éléments qui touchent à ce film-là. Je te dis à ce qu'on voit le début de Wenkouni, parce qu'il concentre, me semble-t-il, beaucoup d'éléments problématiques, ou thématiques, et puis un certain nombre de choix esthétiques qui traversent tous tes films. Peut-être pour commencer déjà par la figure de l'enfant. Tu as souvent mis en scène des enfants, c'est le cas ton ravi, mais également un autre de tes films. Ils sont souvent des personnages qui vont conduire le monde adulte à se révéler d'abord. Et ensuite, ce sont aussi des personnages qui sont souvent confrontés à une difficulté qui est celle de la quête de leurs origines, et d'une réflexion finalement sur leur identité. Est-ce que c'est bien ça, et pourquoi avoir choisi donc cette figure de l'enfant, et d'avoir cherché à travailler ce type de personnage, de film en film ? Oui, je pense que... Parce que l'enfant, c'est un être en devenir, mais un devenir qui peut être contrarié par des choses qui n'ont pas dépendu ou qui ne dépendent pas de lui. Voilà. Sa naissance, les circonstances de la disparition d'un père, voilà, sont... le fait que... quelque part, il subit la loi de la société, alors même qu'il n'est pas encore en capacité de prendre une position. Voilà. Et donc, ça peut être intéressant, et tu l'as justement dit, que ça permet... l'enfant permet parfois de révéler les... les... les aspects de la société, les rapports interpersonnels entre les individus, les forces, les différents pouvoirs, mais aussi les faiblesses et les oppressions qui peuvent exister dans une société. Donc, de ce point de vue, je dirais qu'en fait, l'enfant est un acteur au même titre que toute autre personne dans la société, et là où ça peut être intéressant, c'est peut-être le fait que n'ayant pas la capacité de réponse, le trauma peut être encore plus grand sur l'enfant que sur d'autres individus de la société. Mais, au fond, avant tout, mon intérêt est de raconter une histoire faite d'émotions, voilà, de... de découvertes de choses qui... qui arrivent quand bien le mois j'aurais tendance à penser que le hasard n'est que le masque du destin, ce n'est pas le moi, mais c'est une phrase à laquelle j'adore énormément, et voilà, découvrir, comprendre, questionner, au moins, c'est cela que le cinéaste préfère déjà, voilà. et cette idée de quête, de quête de soi, de difficulté, alors, dans ce film-là, ça m'a beaucoup participé d'une difficulté, évidemment, à parler, à la question de la parole, mais cette question de la quête, en quoi elle est importante pour toi ? Parce que, dans plusieurs films, on va retrouver aussi ce questionnement, d'ailleurs, les spectateurs pourront découvrir ce soir Boudiab, on dirait un petit mot tout à l'heure, et Boudiab reprend le personnage de Boudiab, donc il y a presque le délire aussi d'une quête qui est suivie dans le temps, du passage de l'enfance à l'âge adulte, qu'est-ce qui t'intéresse tellement dans ce thème ? Oui, moi, je pense qu'à Sonema, dans ma petite vie, je me suis rendu compte que, en fait, on est toujours en train de se construire et on se dit des cours en même temps qu'on se construit, donc c'est une quête inlassable, en fait, de soi, mais aussi du monde qui nous entoure et ça, c'est quelque chose qui me fascine et m'obsède dans une grande mesure. Je crois que nous sommes à la fois destinataires de nos actions parce qu'elles nous construisent et en même temps nous sommes dans la recherche de nous-mêmes. Voilà, il y a cette dialectique du fait que c'est un voyage permanent et qu'on ne se connaîtra jamais complètement jusqu'à la fin de sa vie. Peut-être que c'est ça une des choses à comprendre dans la vie, c'est que nous sommes responsables de ce que nous sommes et de ce que nous devenons, même si on ne possède pas toutes les cartes du jeu. Voilà, et donc ça pose la question du choix que l'on fait dans sa vie aussi, des choix que l'on fait. Voilà, tout cela je pense c'est ça qui me donne envie de rapporter des histoires, de voir comment les personnes interagissent les unes sur les autres. Voilà, comment parfois il suffit de pas grand-chose pour peu, un destin dira en apparence amène beaucoup de souffrance. Voilà, mais c'est aussi parfois dans le malheur que on arrive à comprendre qui on est. Alors c'est quoi qu'il en soit nous ne je pense que nous ne pouvons pas tout décider et tout le temps de ce qui nous arrive parce que nous, les autres sont là aussi et agissent sur nous. Donc c'est une bonne chose en soi, je pense beaucoup que cette intimité est très importante et c'est ça qui fait que la société peut exister. Voilà. Pour revenir donc sur le début, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va voir avec une émotion de compte, un début qui est assez énigmatique avec cette femme qui pleure seule, un personnage qui intervient et beaucoup qui restent pour le spectateur eux-mêmes un petit peu étrange et puis ensuite le film débute si j'ose dire avec l'arrivée de cet homme sur sa aventure et la découverte de l'enfant. Est-ce que précisément ce début qui mène à la fois le compte pour enfant mais le compte aussi un petit peu fantastique par certains côtés c'est quelque chose qui était à la base du projet déjà de Ben Kuni au départ c'était essayer de faire converger je dirais une forme cinématographique une forme visuelle et une forme plus littéraire plus orale qui est celle du compte Oui parce que c'est ça mon berceau culturel et imaginaire c'est quand même le compte donc pour mon premier film pour moi ça paraissait évident que je devais utiliser la forme de narration la plus populaire chez moi et essayer en quelque sorte d'adapter le cinéma à cette forme de narration ou l'inverse je pense que les deux se nourrissent les six propres et après la manière dont j'ai tourné les images la manière de cadrer mes personnages la place qu'occupe toujours pour la nature dans mes cadres ça c'est aussi je pense toute la la richesse que j'ai pu petit à petit accumuler pas seulement de mon propre mérite par mon regard mais aussi parce que j'ai eu la chance qui est à un enfant de la ville et en fait l'école j'avais aussi des cousins qui venaient avec leur leur papa leur père pour voir mon père qui était un fonctionnaire de l'administration et quand ils arrivaient pendant les vacances pour moi c'était le début d'une autre école c'était les vacances de l'école primaire et d'autres professeurs qui étaient des enfants de mon âge débarquaient et moi j'ai appris à parler malade en grande partie avec eux mais surtout ce qui me fascinait c'est tout ce qu'ils pouvaient me raconter sur leur rapport avec la brousse comme on dit parce qu'ils amenaient les 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 moteurs et les chèvres pétres en brousse et plein de choses leur arrivaient que moi je ne connaîtrais jamais donc ils m'ont appris énormément de choses et je pense que ils ont été importants dans ce qui allait devenir plus tard un peu le sort la partie duquel j'allais envisager mes filles voilà c'est comme je disais tout à l'heure on ne sait jamais ce qui est important pour vous parfois on on prend en quelque sorte si je peux me permettre ce parallèle on prend des photos qui ne seront développées que 40 ans plus tard et c'est à ce moment qu'on comprend voilà des photos mentales je veux dire et on comprend plus tard pourquoi ces images d'abord sont restées aussi vivaces en vous et qu'est-ce qu'elles signifient et en quoi elles vont vous permettre de faire des pas décisifs dans votre vie actuelle voilà c'est ça que j'ai découvert un peu et plus on vieillit quand je lisais ça parfois dans la littérature je ne comprenais pas que les souvenirs d'enfance remontent de plus en plus à la surface au fur et à mesure que l'on prend de l'âge mais j'ai 64 ans aujourd'hui et je crois que je comprends de mieux en mieux ce que c'est voilà et il y a des choses qui qui nous ont forgé mais en même temps je dirais qu'ils ont la modestie ou l'humilité de ne pas s'imposer à vous jusqu'à ce que vous-même vous déposiez à nouveau ces choses-là pour vous en approprier de manière plus consciente afin de pouvoir peut-être voilà les installer dans des films dans des productions littéraires et autres donc pour moi écrire et filmer sont deux deux choses très très proches en fait voilà et on évoquait donc l'enfance revenons à la question de la parole qui est là aussi importante tantôt c'est son économie qui frappe on a le sentiment que tu laisses beaucoup la place à la temporalité autant de la contemplation d'un personnage la réflexion d'un autre personnage la parole n'est pas forcément décisive mais quand elle intervient précisément parce qu'elle est en pleine silence elle a du poids elle a de la valeur et puis tantôt et on l'a perçu dans cet extrait-là la parole est aussi absente parce que d'une certaine manière elle vient bloquer alors le traumatisme dont tu parles avec cet enfant je comprends à l'origine c'est un élément également important pour toi et comment tu envisages plus généralement cette place du dialogue du dialogue entre les personnages ou du dialogue d'un personnage ou du seul dialogue si j'ose dire du personnage avec lui-même comment tu envisages oui c'est vrai que l'oralité c'est une dimension importante dans les cultures africaines mais pas seulement aussi ailleurs on se rend bien compte que plein de choses qui sont écrites aujourd'hui l'ont été d'abord par le verbe par la verbalité à en arriver à l'écrit et que plein de récits n'ont connu leur existence scripturale que des siècles après leur invention idéale mentale et leur récit oral les monastères en Europe ont été à ce point de l'objet très important parce que beaucoup de transcriptions ont été faites et c'est pour ça que quand je faisais des études d'histoire c'était l'époque où on commençait à s'intéresser au témoignage en histoire et il y a un professeur belge du nom de Jean Vincinat qui avait ici un peu à mettre un protocole d'approche du témoignage oral comme source de connaissance en histoire et j'ai trouvé ça formidable ça ça a été aussi déterminant pour moi parce qu'on me disait l'Afrique n'a pas d'histoire parce qu'il n'y a pas d'écrit de manière majoritaire en Afrique il y a eu les historiens arabes Guine Aokal Guine Batuta etc mais on estime que oui les peuples africains n'ont pas d'histoire parce qu'ils n'ont pas laissé de traces écrits ce qui est complètement scrupide voilà c'est aujourd'hui heureusement les choses ont évolué depuis longtemps et on sait qu'on a découvert beaucoup de sites archéologiques donc des choses qui étaient enfuies grâce à des témoignages horaux des choses qui ont été répétées pendant des siècles par les griots voilà parfois sous des formes de langages archaïques qui ont complètement disparu et grâce à la glotone chronologie l'étude des langues on sait que les langues se renouvellent par le vocabulaire car je résume un peu tous les 25 ans il y a des choses qui se passent dans une langue et en remontant à l'envers on peut arriver à retrouver des structures premières de certains lieux et c'est de cette manière qu'on a retrouvé des sites historiques etc. donc la parole à une puissance contient des choses importantes et en Afrique on dit souvent oui l'arbre à l'arbre on parle beaucoup en Afrique mais on ne parle pas pour rien dire la parole a toujours son besoin d'or et quand les gens parlent entre guillemets c'est parce qu'ils sont en train de résoudre des crises et des tensions voilà et dans Moine Cognon on ne le voit pas beaucoup mais dans Avocat et notre de mes films je laisse le temps à la salutation habituelle parce que dans le cinéma normalement c'est la gestion vraiment de la durée du temps et on peut dire montrer le personnage qui se salue qui demande des nouvelles de la grand-mère le rume du petit garçon etc. bon on peut s'en passer non parce que c'est ça qui défit la société dans laquelle on vit cette façon de s'intéresser pour dire que je m'intéresse à toi parce que ta vie est morte pour moi quelque part voilà et à partir de là on peut aborder des sujets plus disons irritants quelque part mais on commence d'abord par pacifier la relation en montrant l'importance qu'on accorde à la vie des êtres voilà et ça c'est des choses que j'ai appris petit à petit en réfléchissant etc. et je me dis que le silence est aussi extrêmement important voilà parce que le silence l'absence de parole ne veut pas dire l'absence de sens ou de signification voilà et que tu l'as fort justement dit les temps où il n'y a pas de parole ne sont pas des temps de non-dialogue voilà simplement c'est une autre manière de percevoir le temps de le scuter et il faut donner le temps au temps quelque part et au fond dans nos sociétés le temps est vécu de manière différente et c'était aussi cela en France il n'y a pas très longtemps quand la culture privale et paysanne dominait on n'avait pas la même gestion du temps c'était les 16 ans etc. et voilà les mondes évoluent parfois pas toujours pour le meilleur pour le meilleur mais on n'y peut rien voilà venons-en à un autre langage parce que je veux dire c'est la musique qui est très présente pendant le début de Wadukuni quelle place tu lui accordes dans tes films est-ce que la musique s'ajoute à ce que tu as déjà filmé est-ce que la musique est conçue au moment même ou en parallèle à ce qui est tourné comment tu travailles cet aspect de tes films alors chaque film a une histoire particulière de sa musique donc on pourrait passer longtemps à en parler mais pour parler de Wadukuni moi j'ai rencontré le compositeur de cette musique à Paris quand j'étais étudiant et alors que c'est une personne que j'ai promis dans mon enfance il est prêtre dominicain et c'est un gars qui est vraiment un compositeur et un connaisseur du patrimoine musical traditionnel il vient à Paris de retour de New York où ils sont allés jouer sa musique à l'église Saint-Patrick à New York et moi j'étais étudiant à la résistance des étudiants voltaïques à l'époque puisque c'est bien avant qu'on ne change le nom de notre pays et quand j'ai entendu cette musique je me suis dit si je fais un film c'est cette musique que je voudrais utiliser ou du moins je me refais travailler ce compositeur parce que pour la première fois j'ai écouté des airs de chez moi dans une comment dirais-je une composition symphonique et je me suis dit mais c'est extraordinaire parce que j'étais loin de soupçonner que des airs que je connaissais dans mon enfance pouvaient donner lieu à des orchestrations aussi complexes et je me rappelle quand je prenais la musique pour aller chez le copiste vous connaissez un peu lui il écrit avec tous les instruments sur la même feu puisqu'il a besoin de bien voir la synchronisation des notes mais après il faut l'amener chez un copiste qui va copier chaque instrument à part et on donne à chaque musicien et la musique de Wattouni a été enregistrée avec un chef d'orchestre et 12 musiciens différents et au début bon c'est des professionnels la musique a été d'ailleurs un post-budgétaire important sur ce film-là et ils ont pris les notes et puis ils ont commencé à aller ils vont faire leur job leur boulot et puis ils commencent et le compositeur René Guirman était là et c'est un dans une petite avec des lunettes rondes à l'acier là il fait comme ça il dit excusez-moi le chef d'orchestre s'arrête il dit ici vous avez fait je ne suis pas assez cultivé en musique mais c'est une faute là parce que là c'est un un dièse vous avez fait ceci cela et à chaque fois il était obligé d'interrompre donc finalement on a perdu une journée d'arregistrement les musiciens en accord avec le chef d'orchestre et a demandé une journée pour aller étudier cet ordre avant de revenir et ça m'a fait rappeler ce que le groupiste me disait quand je lui ai amené la musique il m'a dit qui est ce fou qui a fait cette musique j'ai jamais vu une musique aussi complexe c'est voilà donc vous voyez comment là aussi ça a permis de renverser d'une certaine manière des paradigmes où on pense que voilà c'est de la de la musique spontanée quasiment ben non elle a ses règles et si tu veux bien la jouer j'ai obligé d'apprendre ses règles voilà et donc au-delà de cet aspect technique là évidemment moi je voulais que mon film puisse bénéficier d'une musique du terroir mais je ne voulais pas la faire jouer par des instruments normaux parce que tout de suite elle aurait de sa belle musique folklorique illustrative simplement et moi je voulais que la musique ait une vraie fonction là-dedans voilà et donc même chez moi quand les gens ont regardé au début ils se sont dit mais d'où tu as dit chercher cette musique et moi de la chanter des airs voilà il retour il dit mais c'est vrai c'est la musique de chez nous j'ai dit ben oui elle est simplement orchestrée de façon différente quand en France le film est sorti il y a quelques-uns qui ont dit oui mais c'est bien on adore le film mais on se demande pourquoi vous allez utiliser de la musique médiévale européenne ensemble sous-entendue alors moi je laissais toujours passer quelques secondes de silence et je disais ben nous aussi nous avons une autre époque médiévale en Afrique voilà alors c'est vous voyez il y a tout le temps je pense que le film nous aide à nous débarrasser de pas mal de scories que nous avons dans les yeux ou des écailles voilà pour nous nous faire comprendre et accepter les différences et nous en enrichir aussi autrement la musique c'est comme dans tout autre film vous savez que la musique il n'y a pas de recette une très bonne musique peut complètement ruiner un film les images d'un film et inversez pas un film moyen peut parfois être boosté par une musique belle et surtout sensiblement l'utiliser et c'est ça on n'est jamais sûr de soi dans la musique toujours est-il que la musique ne doit pas être là juste pour accompagner les images ou même pour s'additionner aux images elle doit amplifier les images elle doit la multiplier et voilà et les deux choses parfois créent un sens complètement différent de la simple addition des deux sens et des images et de la musique moi je suis toujours assez nerveux et stressé quand vient le moment de poser la musique déjà de trouver quelle musique on va mettre c'est pour ça et puis j'ai fait jouer la musique le film sans propos j'ai fait composer aussi de la musique mais j'ai ajouté quand même la musique préexistante jazzman africain-américain voilà dont chimi et puis ravi c'est le même compositeur que pour moine pouni voilà et le dernier film c'est michel portal qui a composé la musique des saints ça a été une composition très spéciale puisque je lui ai presque entre guillemets imposé des musiciens il a une intelligence d'accepter mes choix et ils ont quelque part fait un beau travail d'improvisation ensemble entre un guillemets un sénégalais un angolais et michel portal qui a été compositeur de la musique donc c'est un aspect très important et j'ai pas de recettes je suis loin d'être de me croire compétent pour conseiller quoi que ce soit dans l'utilisation de la musique mais je fais de sorte que la musique sert au mieux mes films et qu'à l'inverse les images que j'ai tournées ne ruinent pas le projet d'un créateur qui est le compositeur de cette musique pour en venir à la question de l'écriture également qui est évidemment essentielle comment travailles-tu est-ce que tu parles de quelques idées et ensuite au moment j'allais dire du tournage tu travailles avec un comédien pour enrichir à partir un peu de la façon dont ils ont les mêmes choses est-ce qu'au contraire c'est très écrit dès le départ et toute chose évolue au moment du tournage comment ça se passe non, l'écriture du scénario franchement je travaille de manière très classique c'est-à-dire j'écris des scènes j'essaie de les agencer de façon intéressante tout en sachant qu'au moment du tournage bien sûr il y a toujours des adaptations que l'on fait mais comme on le sait pour être capable d'improviser il faut avoir vachement préparé à l'avance voilà c'est justement même le fait qu'on a bien prévu tout ce qui est à faire qu'à un moment donné quand c'est qu'au moment il y a quelque chose qui se produit qui nous dit là tu peux quitter le chemin tracé et prendre un chemin de traverse et que ça va produire un effet plus intéressant voilà mais au moins on a toujours le filet de sauvetage du scénario qui existe et qui lui-même a été écrit pensé voilà mais il ne faut pas en être esclave non plus quand tu as les comédiens oui je vais y arriver je voulais parler des sujets comment trouver un sujet là aussi c'est des choses je suis en train d'écrire un scénario très difficilement parce que je n'ai pas je ne parviens pas à créer le temps nécessaire pour cette écriture pourtant c'est un sujet qui me qui m'a pris au corps depuis déjà le moment le montage de Wayne Pony c'est le film voilà Saxo et un poïto qui est l'histoire d'un jazzman africain-américain qui va d'une certaine façon mettre les pieds sur les traces de sa propre histoire d'hommes et de ses ancêtres alors qu'il n'était pas du tout dans cette quête ni dans cette demande et comme en cette histoire m'est venue on était en salle de montage pour le Wayne Pony et moi je suis allé faire une course je reviens et la monteuse française qui a travaillé avec moi sur ce film avec une stagiaire burkinabède qui est je fais venir du Burkina à Paris me raconte qu'il y a un musicien parce qu'on savait que j'adore le jazz et le harambee il y a un musicien qui est passé là et il a joué un air incroyable j'ai dit mais il fallait l'inviter à prendre un café le temps que j'arrive on les entre comme ça mais comme ça m'est tellement frappé je dis mais tu sais qu'un musicien qui passe au bas de la fenêtre une salle de montage et qui joue un air absolument incroyable au saxo je dis c'est le début d'une histoire et André de l'Aventure qui est une grande dame qui est décédée l'année dernière elle je lui dis mais c'est le début d'une histoire je suis au sérieux elle me dit Gaston arrête voilà et c'était en 82 au mois d'avril en 85 j'ai fait un traitement de 48 pages j'ai écrit pour la première par la quince c'est la riste mais je pense qu'on a tout simplement dévoyé mon histoire donc j'ai laissé ça de côté et je suis en train de réécrire voilà comment le départ de l'histoire donc c'est c'est vraiment excessivement variable et de même d'avoir décidé d'écrire la suite de Wayne Poonie en faisant Goudiard et aujourd'hui d'être en train d'écrire la troisième partie ça n'était pas prévu du tout et par conviction de principe je suis même opposé au SIPOE comme disent les américains Rando 1 2 3 4 etc Rocky etc voilà mais je me suis retrouvé à me poser la question pourquoi les gens veulent une suite à cette histoire aussi simple aussi fragile et dépouillée et d'avoir voulu répondre à cette question je me suis vu en train d'écrire une histoire donc je fais la suite Boudiard et j'ai le malheur de mettre à la fin parce que le personnage a voyagé il a compris un certain nombre de choses et il se dit en lui-même je sais à présent que tout ce que ma mère m'a raconté sur mon père c'était vrai que c'était un homme de valeur etc parce que lui son problème il a voulu à son père de ne l'avoir pas connu voilà il avait une sorte de colère intérieure comme ça et là il accepte sa part d'éritage et donc il se dit c'est à moi de construire mon futur on est tous éritiers de quelque chose pour autant nous sommes aussi un devoir de construire ce que nous allons léguer aux autres et donc en ayant compris cela je lui fais dire ça à la fin les gens me disent oui tu as dit que le film n'est pas terminé il va se lever et il va aller à la recherche de son père pour moi c'était plus un voyage physique c'était quelque chose de plus intérieur qui ne nécessitait pas forcément un film mais voilà je pense que je suis en dette vis-à-vis des spectateurs et ça va être le prochain film je l'espère que je vais faire pour finir avec une trilogie et pouvoir passer à autre chose voilà donc c'est c'est des petites histoires comment un film arrive à vous comment il s'impose à vous comment il s'introduit dans votre vie voilà un sujet en tout cas voilà revenons à la question effectivement des comédiens comment tu tu travailles avec eux comment d'une certaine façon tu les mets en confiance par rapport à ce que tu as écrit comment tu as comme ça les comédiens je pense que c'est très important qu'ils comprennent l'histoire que vous voulez raconter qu'ils la comprennent qu'ils qu'ils ils entrent dans l'histoire qu'ils entrent dans l'histoire dans l'histoire et qu'ils la digèrent à leur façon avec leur personnalité vous avez fait le casting en fonction de quelque chose qu'ils avaient que vous voulez qu'ils mettent au service du personnage que vous avez écrit donc moi mes films sont majoritairement parler en langue morée qui est ma langue maternelle pendant que j'écris j'essaye autant que possible de penser dans ma langue maternelle mais de l'écrire en français parce que c'est ça qui va me permettre de présenter mon sujet de faire lire à des producteurs aux comédiens etc dans une langue unique mais je sais que ça va me faciliter le retour à la langue de départ la langue de réflexion et la langue émotionnelle du sujet quelque part donc quand je commence à travailler avec les comédiens je leur raconte en morée l'histoire en film et je commence à rechercher les proverbes qui peuvent en quelque sorte cristaliser les situations les plus importantes dans le film parce que le proverbe c'est comme ça que moi je les vois je dis que un proverbe c'est un atome de sagesse qui explose voilà mais il faut que ça explose au bon moment voilà et que ça ça puisse amener une profondeur de champ dans l'histoire que vous racontez dans une contraction verbale la plus nucléaire possible c'est bien ça parce que un proverbe qui vient à point nommé fait économiser des minutes de dialogue parce que quelque part tout d'un coup il y a une transcendance qui se met en place et les personnages comprennent où ils en sont par rapport à ce qu'ils doivent comprendre de la situation de leur rapport ou de l'enchaînement des événements selon le moment où ça vient et la douleur que l'on a quand on utilise les proverbes c'est de les transcrire en sous-titres et là il y a des sous-titres qui m'ont pris des jours et des semaines parce que quand je trouve une traduction qui me satisfait aujourd'hui le lendemain je trouve qu'elle manque de parfum de saveur par rapport aux proverbes d'origine voilà donc au bout du compte on comprend que de toute façon il n'y a pas d'autre choix et que le proverbe résumé dans un certain nombre de signes dans le sous-titre ça ne pourra jamais rendre compte de la grande de l'ampleur du proverbe de départ mais c'est comme ça et c'est très intéressant aussi voilà alors dans les comédiens c'est très important il faut qu'ils aient confiance qu'ils comprennent l'histoire mais moi je suis quand même exigeant sur le dialogue voilà je peux les échanger des mots mais il faut qu'il y ait réellement une 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 vraie cohésion voilà de la manière de parler de la valeur des mots pendant tout le film donc on ne peut pas laisser ça au hasard et à l'inspiration du comédien qui pour être talentueux lui il arrive à un moment donné de l'histoire du film en devenir et il ne peut pas connaître toute la 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 grande toutes les nuances et les subtilités qu'il peut y avoir parce que la première scène à la dernière il va y avoir une certaine relation intime entre la façon de parler et tout cela voilà mais à part ça je ne suis pas moi-même même du tout esclave des mots que j'ai écrits et je suis prêt à les redécouvrir à les changer quand c'est nécessaire si ça me permet d'aller plus loin dans ce que la scène était censée véhiculer comme sens comme émotion etc qui se déroule à la scène à la scène Sous-titrage ST' 501